Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Numériques. Aujourd'hui, nous sommes à bord de la Ford Mondeo Brake, dotée du fameux système connecté SYNC 3, qui a été présenté il y a deux ans à Las Vegas. Donc le nouveau SYNC 3, c'est d'abord un écran tactile de 8 pouces, assez réactif. SYNC 3, c'est également les fameuses commandes vocales que l'on peut activer à partir du volant, en appuyant simplement sur la touche correspondante. Trouver un restaurant. Énoncer une catégorie. Café à proximité. Où chercher ? À proximité. Veuillez faire un choix. 3. Lorsque vous êtes prêt, utilisez le bouton de commande vocale et dites définir comme destination ou composer le numéro. Donc voilà, comparé aux commandes vocales qu'il y avait auparavant, il n'y a plus de phrases préétablies. On peut énoncer une phrase comme si on parlait distinctement ou en général. Autre nouveauté dans SYNC 3, c'est bien évidemment la présence de CarPlay et d'Android Auto. Alors on va commencer par CarPlay. Donc il suffit de prendre juste son iPhone, de le brancher sur le port USB. Et on se retrouve à l'écran d'accueil, donc de CarPlay, avec bien évidemment très peu d'applications. Elles ont le point commun d'être toutes activables par la voix. Donc il y a le téléphone, il y a la musique, il y a le système de navigation plan. Voilà. On peut avoir les livres audio, donc la musique avec Spotify, Ternal Radio et MX Cloud. Et enfin, on peut aussi revenir sur l'écran de Ford via Ford Sync. Donc après avoir fait la démonstration de CarPlay, on va se charger maintenant de faire avec du Android Auto. Donc pour ça, on a le dernier BlackBerry, basé sur un Alcatel, que l'on branche. Et voilà, hop ! Nous voici sur Android Auto, avec une interface bleutée, le petit micro pour l'assistant vocal, donc ici les touches principales, donc la navigation. Le répertoire téléphonique, avec un messagerie vocale, composé un numéro. Ici, c'est pour la musique, le Google Play Music. Et enfin, ici, on veut revenir à notre écran classique de départ d'accueil. À tout moment, on peut repasser sur Android Auto via l'icône qui est là. Et l'assistant vocal, qu'on déclenche. Voilà. Trouver un salon de massage. Résultat pour trouver un salon de massage. Voilà. Il suffit après de cliquer. Voilà. Et c'est parti. Donc au final, le SIM 3 propose les deux applications que sont CarPlay et Android Auto. On aura une préférence, bien évidemment, pour CarPlay qui est plug and play. Android Auto est assez fastidieux à installer. Il faut déjà télécharger l'application. Puis valider un certain nombre d'écrans avant de pouvoir accéder à Android Auto via l'interface de la voiture. Et ce matin, on a fait l'expérience avec le OnePlus. Tout marchait correctement. Cet après-midi, on refait l'expérience et rien ne marchait. On a été obligé de passer avec le Bugberry pour que cela fonctionne correctement. Donc, en espérant que ça s'améliore dans les prochains temps et que les personnes adhérentes à SIM 3 n'aient pas de problème.